Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur l'Aborishtis et l'Homgatus Nom scientifique, Aborishtis et l'Homgatus Descripteur, Aureux, 1921 Famille, Balitoridae Synonymes ou noms communs, Noe et Machius et l'Homgatus Red-Tailed Anglais Red-Tailed Squirrel Lodge Anglais Striped Sand Lodge Anglais Taille, 9,0 cm Inde, Bengale Occidentale, Darjeeling, Bangladesh Température, 21 degrés Celsius pH, 6.5 à 7.5 Dureté 5 degrés DGH à 12 degrés DGH Zone de vie, fond Description, Longiforme, corps gris à doré, queue rouge, plus ou moins prononcée Des bandes claires apparaissent sur la fin du corps et sur la queue Barbillon autour de la bouche Espérance de vie, 6 à 8 ans Comportement, Aborishti et l'Homgatus étant originaire de torrents et rivières à fort courant, l'aquarium doit reproduire ces conditions car ces poissons ont des exigences élevées en oxygène. Donnez-lui beaucoup de cachettes sous des cailloux aplatis. Attention, cette espèce peut être à la fois divertissante et frustrante. Ces loges sont des chercheuses chevronnées et aiment fouiller partout pour se cacher sous le décor. Leurs fouilles peuvent être très perturbatrices pour l'aspect esthétique d'un aquarium. Veillez à ce que tous les décors soient solidement installés car il est tout à fait possible que ces poissons déséquilibrent durant leur fouille une pile instable de roche et provoquer ainsi un effondrement qui pourrait être désastreux. Très vorace, Aborishti et l'Homgatus entrent en frénésie à chaque séance de nourrissage. Il dévore alors tout ce qui ressemble un temps soit peu à de la nourriture. Peu difficile, il accepte tout type de nourriture et n'hésite pas à aller chercher des floncons en surface. Sociable, Aborishti et l'Homgatus acceptent sans souci la présence de congénères, parfois dans le même terrier. Néanmoins, il arrive que des mâles se battent pour un territoire, mais bien souvent, partagent à nouveau la cachette dès le lendemain. Aborishti et l'Homgatus cohabitent parfaitement avec les gastromisons dont les caractéristiques de maintenance sont très proches. L'essentiel des autres habitants de l'aquarium est totalement ignoré. Très divertissant, ces poissons sont faciles à maintenir si les conditions de vie sont un minimum respectées. D'immorphisme, les femelles ont un embonpoint plus prononcé que les mâles et ont plus de marques sur le corps et moins sur la queue. D'immorphisme, les femmes ont un embonpoint plus prononcé que les mâles et ont plus de marques sur le corps.